A Vici ses albums sont en rupture de stock après sa mort. Il a vraiment lutté avec ses pensées sur le sens de la vie et le bonheur. Il ne pouvait plus continuer. Il voulait trouver la paix tels et tels les mots de sa famille pour exprimer le mal-être de l'artiste, auteur des tubes Wacom Up Addicted to You le 20 avril dernier, la France apprenait avec tristesse le décès du célèbre déji suédois âgé de 28 ans. Une disparition tragique qui a évidemment bouleversé la planète musicale et ses fans, d'autant qu'A Vici y préparait un nouvel et pour les prochains mois. Son corps a été retrouvé sans vie à Mascate dans le sultanat d'Omahan. Selon sa famille et les informations confirmées par TMZ, Tom Bergling de son vrai nom s'est suicidé en se taillant dans les veines. Il aurait succombé à une hémorragie. Depuis son décès, les hommages n'ont pas cessé de s'accumuler sur les réseaux sociaux. Parmi les proches du défunt, de nombreux déji apostrophes ont exprimé leur tristesse à travers des messages mais aussi des chansons à l'instar de David Guetta, Allo Black ou encore Rita Ora. Aux quatre coins du monde, ces tubes continuent de résonner. Ce n'est donc pas un hasard si les ventes de ces albums ont grimpé en flush depuis l'annonce de son décès pour contenter les curieux, nous remettons sur le marché 3000 CD de ces deux albums, Teru, 2013, et Story, 2015, car ils sont en rupture de stock dans les magasins a ainsi confirmé un responsable d'Universal France aux Parisiens. Comme le rapporte le journal, les titres d'Avici ont été écoutés à de nombreuses reprises ces derniers jours. Le Parisien note ainsi une hausse de 537% des écoutes sur la plateforme de Zerre et pas moins de 17,7 millions de personnes écoutent chaque mois l'un de ces titres sur Spotify. Un véritable succès pour cet artiste déjà très regretté. Crédit photo, best image.